Je n'ai pas réfléchi longtemps, puisque je connais aussi Vitaly, c'était mon boss à Lille. Mon conseiller m'a dit « Vitaly, toi ? » J'ai dit « Vitaly, ok, je viens tout de suite. » Je n'ai pas réfléchi longtemps, mais aussi il m'a expliqué la situation de Troyes. J'ai vu sur le tableau et je viens ici pour aider l'équipe. Je suis là pour tout donner pour Troyes et pour tout donner pour aider l'équipe en restant en Ligue 1. Je travaille dur physiquement et je me sens très, très, très bien. Même ma blessure, le genou, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça ne me pose pas de problème à jouer, à faire des accélérations, à faire des courses profondes. Je suis content, je suis content d'être ici. C'est un athlète, je pense déjà. C'est quelqu'un qui a de la vraie force, de la vraie qualité athlétique. On l'a vu d'ailleurs sur sa rentrée contre Metz, on a vu il y a quelques moments sa capacité même à caler les ballons, à faire parler un peu son profil athlétique en plus d'être capable de donner de la profondeur au jeu et d'apporter de la présence, bien évidemment, dans la zone de finition. Ça, c'est important, mais je pense qu'il a démontré par le passé beaucoup de qualités. Et je pense que l'aspect athlétique est aussi un aspect important de son jeu. Et automatiquement, en plus de ses qualités de joueur, il va apporter sa bonne humeur. Et je pense que c'est important dans un groupe. So, first of all, hello to everybody. And since the first day I arrived at France, so I've been liking it a lot since the first day. So, starting from the players and the coaching staff and the directors and everybody. So, they welcomed me really well, helped me with the adaptation. And, yeah, the ambitions for the rest of the season and the time I will be staying here is just to make the most better result of the weekend during the season. And, yeah, that's it. The position that I prefer to play is on as an attacking midfielder. That's the position that I've played the years before. But I can also adapt on, I think, the any position the coach requires for me to play up for it. So, yeah, if you ask me what's my favorite position, it would be like an attacking midfielder. I just still think, man, it's a bit more time. But I enjoyed that. I was with the group. We were hoping for a win, but it was like that, yeah. Voilà, on est très heureux de l'arrivée de Lucas aussi. Où on souhaitait pouvoir compléter l'effectif au niveau de notre milieu de terrain avec d'autres caractéristiques encore en termes de jeu. Et c'était l'opportunité pour nous et pour Lucas de pouvoir travailler ensemble et l'aider à se développer dans le projet. The League One is a big competition compared to the Belgian League. But I think it's a great opportunity for me to show what type of striker I am, what kind of player I am, and what qualities I have. I'm here for, let's say, the last couple, the last part of the season. Hopefully, I can do it earlier than what he had to do, but I'm just focused on myself and seeing how early I can find my feet in this league and in this team. Ike, c'est un joueur qu'on connaît parce qu'il joue dans un championnat, je l'ai dit, dans un bon championnat. Je pense que très souvent, les gens ne connaissent pas suffisamment bien le championnat belge. Je pense qu'Ike avait aussi des caractéristiques qui correspondaient à ce qu'on avait besoin, comme je l'ai dit, complémentaires à l'EBO. C'est pour ça qu'en fait, en complétant l'un et l'autre, c'était intéressant, avec bien évidemment les autres qualités qu'on peut avoir, que ce soit Io, que ce soit Mama ou Renault, qui sont encore une fois d'autres profils et qui donneront l'opportunité à Bruno de faire des choix pour être le plus performant possible.